... Écoutez, moi je suis assez positive. Je considère que c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé depuis des années, beaucoup d'acteurs, l'Observatoire du financement des entreprises que je présidais avait fait un rapport sur le financement des TPE il y a deux ans. Nous avions constaté à l'époque que finalement il n'y avait pas de problème d'accès au crédit parce que le crédit coule finalement largement dans notre pays, y compris vers les PME, les TPE. Par contre, il y avait des problèmes qualitatifs, plus au niveau de la relation entre le patron de TPE et son chargé de clientèle ou son banquier. Il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises du côté des réseaux bancaires pour essayer de faciliter dans la mesure du possible ces relations. Ce n'est pas toujours simple parce que ça concerne énormément de chefs d'entreprise et des réseaux bancaires qui sont aussi complètement décentralisés avec de très nombreux chargés de clientèle. Je crois que nous avons en France besoin de pratiquer un plus grand respect de la loi sur les délais de paiement. Nous avons une situation qui s'est améliorée depuis la LME en 2008 mais dans certains secteurs, je pense par exemple à la construction, nous avons encore quand même des problèmes répétitifs de retard de paiement. Ces retards de paiement sont très très graves parce qu'ils peuvent conduire des entreprises carrément à faire faillite. Il est absolument essentiel que le chef d'entreprise soit cohérent sur sa politique de paiement. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours le gros qu'il y a de mauvais comportements de paiement. C'est parfois aussi le sous-traitant, le patron de PME. Donc c'est à tous les étages que les entreprises doivent être plus responsables en matière de délai de paiement. Je pense que c'est un sujet sur lequel le gouvernement a beaucoup beaucoup travaillé depuis plusieurs années. Des mesures ont été prises à travers la loi Hamon, à travers la loi Macron. La politique de sanctions sur ces sujets a été beaucoup renforcée. On a maintenant une publicité sur les sanctions qui sont données par la DGCCRF. Mais maintenant c'est aussi aux entreprises de se responsabiliser sur ce sujet. Et bien évidemment l'observatoire des délais de paiement que je préside va dans ce contexte évaluer à nouveau la situation au début de l'année prochaine et essayer aussi d'augmenter la transparence sur les comportements de paiement des acteurs publics.